Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2023. Allez, l'énergie qui va vous accompagner, les balances dans votre vie sentimentale pour ce début d'année, début de nouvelle année, c'est la carte de la force et j'ai la carte du chariot. Donc, il y a quand même quelque chose avec la carte du chariot qui avance, qui progresse, quoi qu'il en soit, avec la carte de la force, c'est cette force intérieure qui va vous permettre d'avancer dans votre vie sentimentale. On y reviendra après les balances, allez, pour les balances sentimentales pour ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer ? Le valet d'épée. Tiens donc, le valet d'épée et la tour. Allez. Balance sentimentale pour le mois de janvier. Je suis désolée, j'ai le nez qui me chatouille, je vais peut-être éternuer. Si c'est le cas, je suis désolée. Allez, balance sentimentale pour le mois de janvier. Alors, qu'est-ce qui tombe ? Qu'est-ce qui tombe ? Oh, je vais la récupérer si j'y arrive. Le 6 d'épée. Allez, balance. Balance sentimentale pour le mois de janvier. Balance sentimentale. Encore 3 cartes pour vous, les balances. Le 2 d'épée. Balance sentimentale. Le 4 de bâton. Une dernière carte pour vous, les balances. Balance sentimentale. Balance sentimentale. Je vais aller la chercher. Ce n'est pas utile. Ce ne sera pas utile. Le jugement pour vous, les balances. Et en 2 de paquet, j'ai le 5 de bâton. Je pense que vous voyez tout. Ok. Donc, pour vous, les balances. Dans votre vie sentimentale pour ce mois de janvier. Donc, l'énergie qui vous accompagne. Donc, c'est l'énergie de la force. C'est la confiance en soi, la force. C'est la motivation. C'est vraiment... Avec la force, c'est le fait de reprendre le contrôle. On peut surmonter des obstacles. Grâce à sa force intérieure. C'est le calme. C'est aussi travailler sur ses émotions. Il peut y avoir des émotions qui vous barrent la route. Alors, ça peut être de la peur. Ça peut être de la colère. Mais, en ce mois de janvier, pour vous, les balances, il faudra être maître de vos émotions. Les dompter. Ne pas perdre courage. Ne pas perdre patience. C'est vraiment, oui. Faire preuve de courage et de force d'âme. Pour cheminer vers l'accomplissement de soi aussi. La carte de la force. Alors, pour commencer, valet d'épée et la tour. Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ça peut être, bien évidemment, des communications. Ça peut être des communications, le valet d'épée. Alors, peut-être que dans une relation, quelqu'un n'a pas tenu ses promesses. Peut-être que, parfois, le valet d'épée, c'est un peu le blabla. Vous voyez, on parle, on parle, on dit beaucoup de choses, mais on ne tient pas ses promesses. Il y a peut-être des communications à reprendre avec quelqu'un. Il peut y avoir des non-dits, des secrets qui pèsent sur une relation. Oui. En plus, j'ai le 5 de bâton. Donc, on peut être dans des problèmes de communication. Il peut y avoir des tensions. Peut-être qu'il est temps de se dire la vérité dans cette relation, d'exprimer ses sentiments, d'exprimer peut-être ce que l'on souhaite. Oui, peut-être de se dire une vérité. Et j'ai la tour. Alors, après, bien évidemment, on va recouvrir des cartes. La tour, c'est l'imprévu. Généralement, la tour, c'est l'imprévu. Ça peut être effectivement le bouleversement de ce qui était en place. Le bouleversement de ce qui était en place. Parfois, avec la tour, on doit accepter quelque chose et composer au mieux avec pour avancer. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, la tour. Mais c'est plutôt quelque chose d'inattendu. C'est un changement. C'est un changement. Alors, bien évidemment, on peut admettre que l'amour s'est éteint. On peut se séparer avec la tour. Bien sûr, c'est possible. Mais c'est vraiment le bouleversement de ce qui était en place. C'est le changement. Ça peut être certaines certitudes aussi qui volent en éclats avec la carte de la tour. Il peut y avoir, oui, certaines certitudes qui volent en éclats. Peut-être que les dépées et la tour, peut-être qu'on va se dire une vérité. Et que cette vérité va nous déstabiliser, va nous désarçonner, va nous remettre peut-être beaucoup de choses en question dans une relation. Quoi qu'il en soit, beaucoup de remises en question, je pense. Des remises en question qui s'imposent. Des remises en question forcées. Ce changement d'état forcé avec la tour, généralement, c'est salutaire. Après, bien évidemment, peut-être que pour certaines belles balances, cette tour va vous permettre de vous libérer peut-être de certains attachements qui traînent dans votre vie sentimentale, qui sont peut-être douloureux. Alors, j'ai le 6 d'épée. Ben, ouais. Avec le 6 d'épée placé ici, je pense qu'il y a des balances qui veulent ou qui pensent à prendre le large. Ils sont peut-être prêts, peut-être prêts à lâcher prise, peut-être prêts à lâcher prise sur les regrets, peut-être, oui, pour avancer, pour pouvoir avancer maintenant. Moi, je pense qu'il y a des balances qui veulent, qui aspirent à un renouveau dans leur vie sentimentale, qui veulent se projeter dans l'avenir maintenant, qui veulent dépasser une situation douloureuse. Alors, ça peut être le fait de changer de lieu, bien évidemment, mais c'est vraiment, peut-être que vous allez être plus au clair, apprendre peut-être de vos erreurs. Mais on a envie de laisser quelque chose derrière soi, on a envie d'avoir la possibilité de repartir à zéro dans sa vie sentimentale. On renonce à quelque chose afin d'avancer et de prendre un nouveau départ avec le 6 d'épée. Et je pense que c'est ce que vous voulez, avancer, prendre un nouveau départ. En fait, le 2 d'épée, oui, bien évidemment, le 2 d'épée, généralement, ce sont des décisions à prendre, ce sont des décisions à prendre. Il ne faut pas, peut-être, vivre dans le mensonge. Peut-être que certaines balances se disent, vous pouvez vous dire que vous êtes incapable de vous en sortir. Vous avez peut-être peur d'accepter une vérité, vous avez peut-être peur de tourner le dos à une relation. C'est possible. Avec le 2 d'épée, il ne faut pas manquer d'objectivité, il faut être lucide. Il ne faut pas entretenir un flou, parce qu'on a peur, parce que, oui, il ne faut pas s'enfermer dans le déni, refuser de voir l'évidence. Oui, parce qu'on peut avoir des craintes, peut-être des craintes de blesser. Il faut avoir vraiment une grande honnêteté avec vous-même. Parfois, avec le 2 d'épée, oui, on peut se mentir à soi-même avec le 2 d'épée, parfois. Mais je pense que, même peut-être si vous n'osez pas dire une vérité, peut-être même si quelqu'un n'ose pas dire quelque chose, je pense que dans votre tête, pour certaines balances, vous avez déjà pris de l'âge. Même si c'est compliqué à dire. Même si vous avez peur de tout chambouler, de tout remettre en question. Il ne faut pas être sur la retenue. Il ne faut pas ne pas vous exprimer. Parce qu'avec le 4 de bâton, on vous demande de ne pas être sur la retenue. On vous demande de vous... Il faut vous exprimer. Il faut vous exprimer. Même si ce n'est pas évident. Il est peut-être temps d'évoquer le futur. Quels sont vos objectifs ? Où avez-vous envie d'aller ? Il faut vraiment avoir ce dialogue. Cette sincérité. Alors j'ai la carte du jugement. La carte du jugement, c'est le fait d'être prêt à agir. Le fait de laisser quelque chose... Généralement, la carte du jugement, c'est laisser le passé bel et bien derrière soi. Parce qu'il est possible, il va être possible d'avancer pour vous. Les balances. Il va être possible d'avancer. Après, peut-être qu'il y a des balances qui sont dans le... Comme de la rancune par rapport à quelqu'un dans une relation. Bien évidemment. Mais la carte du jugement... Il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. Mais maintenant, on va passer à autre chose. C'est comme une conclusion. Il y a un appel avec le jugement. Cet appel, on l'attendait depuis longtemps. Ça a un goût de libération. Ça a vraiment un goût de libération. On s'éveille à de nouvelles possibilités. On est prêt à agir. On veut avancer maintenant. C'est comme si, avec la carte du jugement, c'est comme si on avait l'occasion de sortir d'une sorte de léthargie, d'une sorte de routine. C'est à ta réveil que l'on attendait. On se sent... On a intégré des choses. Vous voyez ? On a intégré des choses. Et maintenant, on est peut-être plus mature. On est prêt. On est prêt. Pour moi, c'est ça. On est arrivé au bout de quelque chose. Mais on peut se sentir libéré, prêt à franchir une nouvelle étape avec la carte du jugement. C'est plus qu'un nouveau départ, la carte du jugement. C'est une étape importante. Quelque chose est achevé. Un cycle abouti. Et on va enfin pouvoir tourner la page. Et construire sur du neuf. Parce que là, de toute façon, avec la tour, quelque chose de bancal. On laisse le passé derrière soi. Alors, moi je pense que certaines balances veulent sortir d'une relation. Après, avec la carte du jugement, que vous soyez seul ou à deux, c'est le fait de clore un chapitre et d'en écrire un nouveau. Alors, j'ai le 5 de bâton et j'ai le roi de Pentacle. Ouais, alors, on va parler déjà du roi de Pentacle. Parce que le roi de Pentacle, c'est vraiment... On veut assurer cette stabilité. On veut assurer cette sécurité. Vous voyez ? Avec le 5 de bâton, c'est le conflit. C'est une situation qui vous impacte de façon négative. qui vous impacte de façon négative pour faire avancer les choses. Alors que vous allez pouvoir... Là, vous êtes peut-être en ce moment dans une situation qui est bloquée. Parce que, vous voyez, quelque chose vous impacte. Mais là, vous allez vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Et avec le roi de Pentacle, justement, c'est aller chercher cette stabilité, cette sécurité. Pour moi, vous pouvez débloquer les choses. Je vais le répéter avec la carte de la force. C'est vraiment... On dompte ses émotions. Que ce soit de la peur, que ce soit de la colère, que ce soit du stress, que ce soit de l'anxiété. Il faut dompter. Dompter ses émotions. Ne pas perdre patience. Vous allez arriver à surmonter des difficultés pour moi. Je vais recouvrir des cartes pour vous les balances. Je vais déjà recouvrir la carte de la force. Bah tiens. Je ne vais pas vous répéter. Voilà. Je vais le répéter. C'est... Clore quelque chose et écrire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui s'achève. Il y a quelque chose qui aboutit. Vous allez prendre ce nouveau départ. Vous allez avoir, en ce mois de janvier, la possibilité de tourner une page. Si vous appuyez sur votre force intérieure pour le faire aussi. Je vais recouvrir le valet d'épée. Je vais recouvrir ce valet d'épée. Il y a un choix à faire. De toute façon, il y a un choix à faire. C'est pareil. Avec la carte des amoureux, il faut être honnête. Honnête avec soi-même. Honnête avec l'autre pour faire ce choix. Il y a des choses à dire, moi, je pense, dans cette relation. Je vais recouvrir la tour. Je vais recouvrir la tour. Peut-être qu'effectivement, il y a des balances qui hésitent à tout chambouler. À tout remettre en question. Mais généralement, avec la carte de la tour, c'est quelque chose à vous forcer à le faire. Quelque chose ou quelqu'un. Je ne sais pas. Je vais aller la chercher. Je vais la chercher. Ça commence à être très long. Je vais recouvrir la tour pour vous les balances. Le 7 d'épée, bien évidemment, que c'est le fait de la tromperie, de mensonge, de cachoterie. On peut être sur ses gardes. Mais moi, je pense que c'est le fait d'être en capacité de quitter cette situation. C'est être en capacité de dire non. Après, bien évidemment, ça peut être une révélation. Bien évidemment que ça peut être une révélation. Avec la tour et le 7 d'épée, peut-être qu'on apprend quelque chose. Je vais en remettre une. Je vais quand même en remettre une. Parce que... Après, alors... Autre possibilité, je vais quand même le dire. parce qu'il y a toujours plusieurs possibilités. C'est une guidance générale. Mais... Tour 7 d'épée. Des remises en question forcées. Regardez, bien oui, forcément, tout chambouler. Peut-être tout remettre en question. Alors oui, ça peut être de la clarté. De la clarté, de la vérité. On a été trahi. Mais après... Ça peut être vraiment la... Alors... Le fait de quitter une situation qui ne nous convient plus. Je vais trouver le mot. Je suis en train de me chercher. Mais... Certaines intentions peut-être qui ne sont pas clairement affichées. Voilà, je vais le dire. Peut-être que quelqu'un a certaines intentions qui ne sont pas clairement affichées. Oui. Oui. Après, bien évidemment, il peut y avoir une confiance qui est rompue dans cette relation. Parce que comme avec le 6 d'épée, on veut prendre le large. Donc, est-ce que pour l'instant, effectivement, vous ne le dites pas ? Vous ne le dites pas que vous voulez prendre le large ? C'est possible que vous n'en parliez pas. Le monde. Bon, ben pour moi, le monde ici, c'est le fait d'être arrivé au terminus d'une relation. On est arrivé au terminus de cette relation pour moi avec la carte du monde ici. Ouais. Il y a... On arrête. On arrête. On est arrivé au terme. Peut-être qu'il n'est plus possible d'aller plus loin. Ouais. On prend une nouvelle direction. On souhaite prendre une nouvelle direction. Alors oui, peut-être parce qu'il y a eu des choses faites dans le dos dans cette relation. Il y a eu... La confiance est rompue. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est ça, quoi. Je vais recouvrir le 6 d'épée. Peut-être que vous me dites... Peut-être que quelqu'un dans cette relation ne dit pas clairement qu'il souhaite prendre une nouvelle direction. Oh là là, j'en ai combien qui tombent. Bon, OK. Je vais aller la chercher. Je vais recouvrir le 6 d'épée pour vous les balances. Ouais. Je pense que là, c'est la détermination pour moi, le cavalier d'épée. Cette détermination. On veut... On est déterminé. Là, vous allez être inarrêtable. C'est vraiment... Il n'y a pas d'autre alternative pour vous. Vous voulez prendre de l'argent. Avec le cavalier d'épée, on peut vous demander d'être déterminé à le faire. Mais on peut aussi vous demander de prendre des décisions. Une bonne fois pour toutes et de vous y tenir. Je vais recouvrir ce 2 d'épée. OK. Là, on est... De toute façon, on est déçu. On est déçu par rapport à cette relation. C'est une carte de deuil, le simple de coupe. Une carte de deuil. C'est le fait de... De passer à l'étape suivante. D'avancer. Regarder sur quoi on peut s'appuyer pour sortir de cette épreuve plus fort. C'est vraiment le fait de s'appliquer à regarder devant le sein de coupe. Alors, avec le 2 d'épée, je l'ai dit, c'est le fait de prendre des décisions. Il ne faut pas être dans le déni. Il faut regarder les choses en face. Il faut être honnête avec soi-même. Il y a de la déception. Il y a... C'est vraiment ça. Vous ne devez pas stagner. Vous ne devez pas stagner. C'est le fait de ne pas laisser traîner les choses. Que ça ne soit pas interminable. Je vais recruter ce 4 de bâton. La lune, c'est votre façon de voir les choses. Avec la carte de la lune, c'est votre façon de voir les choses. Après, bien évidemment, je vais le répéter, tant pis. La force, je l'ai dit, il faut travailler sur vos émotions qui vous barrent la route. Et avec la carte de la lune, c'est pareil. Les émotions, le stress et l'anxiété vous bloquent. Ça vous bloque. C'est ce qui vous bloque. Donc, vous devez vraiment travailler sur ces émotions qui vous bloquent pour prendre des décisions. Je vais recouvrir la carte du jugement. Là, c'est vraiment le fait de prendre un nouveau départ. On est prêt à agir pour prendre un nouveau départ. Avec la carte du jugement, je vais le répéter, il va vous être possible d'avancer maintenant, d'agir, d'être prêt à agir, d'avancer et de prendre un nouveau départ. Avec l'as de bâton, c'est le renouveau. On se lance vers la nouveauté. C'est vous qui devez faire le premier pas dans cette nouvelle direction. L'as de bâton, c'est ce changement, je vais y arriver. Avec l'as de bâton, ce changement, c'est vous qui en êtes le moteur. C'est ça, l'as de bâton. C'est vous qui en êtes le moteur de ce changement. Et j'avais le magicien, donc c'est pareil, le magicien, c'est ce nouveau départ. C'est le fait de... Ouais. De... Je vais arriver d'avoir tout en main pour remettre de l'ordre. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment... Oui, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose... Ouais. Quelque chose de nouveau pour vous. On entre dans une nouvelle phase. C'est ça. Vous entrez dans une nouvelle phase pour moi. Parce qu'avec le jugement, voilà, vous vous réveillez et vous entrez dans une nouvelle phase. Il y a une situation peut-être là qui est en pause, qui est bloquée, qui est... Mais je pense que les choses vont se débloquer. C'est vous qui pouvez débloquer les choses. C'est vous qui pouvez faire que les choses bougent. C'est à vous de faire le pas dans cette nouvelle direction avec l'as de bâton. Et de... Et laissez le passer derrière vous pour pouvoir avancer maintenant. Je vais prendre encore une carte pour vous les balances. Qu'est-ce qui tombe ? Alors, j'ai la carte du nom. Je réponds par la négative car il y a... Je recommence. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là. J'en prends une autre. Moi, je pense que oui, il y a des balances là. Il y a quelqu'un là qui ne veut plus... qui ne veut plus... qui ne veut plus rester en cette relation. Je m'illusionne. Alors, avec la carte de la lune, ça va parfaitement. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera et je ne serai plus aveugle. De toute façon, je le répète, avec la tour, il y a une remise en question forcée. Soit vous apprenez quelque chose, soit... Mais il y a une remise en question qui est forcée pour vous. Vous êtes... Vous ne pourrez plus être dans le déni. Vous ne pourrez plus vous illusionner, justement. Allez, une dernière carte pour vous, les balances pour ce mois de janvier. Après, je pense que de toute façon, pour certaines balances dans votre tête, vous avez déjà pris l'argent. Alors, je vais la prendre, c'est l'hésitation du cœur. Bah oui, puisque j'avais le 2D... Oui, j'avais le 2DP, oui. Donc, effectivement, oui. Alors, je vais vous la lire. Vous adaptez en genre aussi. Il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Ton cœur a sûrement ses raisons. Ton cœur hésite car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité. Mais est-il vraiment fait pour toi ? Moi, au-delà du texte, moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose dans une relation et maintenant, effectivement, il y a de l'hésitation. En plus, j'ai la carte des amoureux. Donc, oui, il y a de l'hésitation. Il y a des doutes. Il y a des choix à faire. Bien évidemment. Parce que peut-être qu'on a été blessé dans cette relation. Peut-être qu'on a été déçu dans cette relation. La déception est peut-être trop grande. On a peut-être essayé déjà de la réparer, cette relation. Et ça ne fonctionne pas. Donc, pour moi, quoi qu'il en soit, les balances, c'est la carte de la force qui vous accompagne en ce mois de janvier dans votre vie sentimentale. Donc, c'est vraiment travailler sur ces émotions. C'est vraiment reprendre le contrôle. Ouais. C'est vraiment ça. Et travailler sur ces émotions qui vous bloquent la route. Qui vous empêchent de faire des choix. Qui vous empêchent de faire ce que vous voulez. J'ai, quoi qu'il en soit, au bout du compte, quelque chose de positif pour vous les balances. Mais c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada